Quand Jésus souffrait au calvaire, rejeté par toute la foule, debout la Vierge, sa mère, souffrait auprès de lui. Debout la Vierge, sa mère, souffrait auprès de lui. Quand le peuple souffrait de misère, rejeté par les autorités, debout la Nomme de Dieu pour prier pour le peuple. Debout la Nomme de Dieu pour prier pour le peuple. Quand le peuple souffrait des guerres, rejeté par l'apôtre Paul, souffrait nos militaires au front pour combattre pour le peuple. Souffrait au front nos militaires pour combattre pour le peuple. Alléluia ! Alléluia mes frères et sœurs ! Une fois de plus en ce jour, je viens auprès de vous pour vous parler encore de la parole. Oui mes frères et sœurs, pour vous parler de cette parole que nous avons décidé de faire chaque jour pour vous édifier. Oui ! Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose qui me prend à cœur. Parce que cette nuit, j'ai con l'impression que le Seigneur, avec nos ancêtres, c'est-à-dire le Seigne Aïdjou, le Seigne-Ob-Nyobe, le Seigne-Domo, le Seigne-Wanji. Bref, tous ceux-là qui ont combattu pour la paire dans notre pays. Ils ont fait une réunion. Mes frères et sœurs, ils ont passé la nuit à me fouetter, fouetter, fouetter. J'ai dit, mais pourquoi me fouettez-vous donc ? Ils ont dit, tu ne fais pas ton travail. Nous, on t'a dit que désormais, ta petite bouche ne te servira plus seulement pour manger. Nous, on t'a dit que désormais, ta petite bouche ne te servira plus seulement pour bavarder, mais pour édifier le peuple, pour donner l'envie au peuple de revivre encore. Alors, ce matin, mes frères et sœurs, ils m'ont dit de venir vous parler de la paix. Oui, de la paix. C'est comme tant qu'il faut, il faut un pays. La paix qui est l'absence de la guerre. La paix qui est l'absence des problèmes dans un pays. Mes frères et sœurs, oui, ce matin, nous allons parler de la paix. Et pour parler de cette paix, j'ai décidé d'aller encore dans le livre de la République. Oui, c'est dans le livre de la République que nous allons parler de la paix. Oui, mes frères et sœurs, nous allons parler de la paix. C'est comme ça qu'on dit, nous allons parler de la paix. Mes frères et sœurs, si il est vrai que la paix, c'est l'absence des problèmes, c'est l'absence de la guerre dans un pays. Pourquoi les gens passent le temps, pourquoi les disciples de l'apôtre Paul passent le temps dans les médias, ils nous disent qu'il est l'homme qui a apporté la paix, qui a su garder la paix dans notre pays. Je voudrais demander, est-ce que nous avons la paix ? Oui. Est-ce que nous vivons dans la paix, mes frères et sœurs ? S'il faut déterminer la paix comme l'absence de la guerre dans un pays. Frères et sœurs, en République, I want to ask you something. Yes, je vais vous demander quelque chose, mes frères. Lévez-vous d'abord, et ensemble, donnez-vous un signe de paix. Oui, on a de give peace for all on our day with you. Donnez-vous la paix. La paix, oui, cette paix que chacun se lève et tend la main vers son frère et dit, frère, je te donne la paix. Cette paix que nous recherchons tous les jours. Cette paix que nous demandons tous les jours. Cette paix que les apôtres pour les disciples passent le temps à parler de leur bouche et que sur le terrain, nous ne vivons pas. Oui, si nous voulons dire que la paix, c'est l'absence de la guerre dans un pays, pourquoi nous on parle de la paix lorsqu'on sait que nos frères du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, sont dans la guerre, mes frères, vivent dans la guerre, ne peuvent plus sortir de chez eux, ne peuvent pas dormir chez eux en paix. Et nous parlons de la paix. Quelle paix, mes frères et sœurs ? Quelle paix ? Si ce n'est pas pour se moquer de nous, mes frères. Je dis, si ce n'est pas pour se moquer de nous, pourquoi nous parlons de la paix ? Quand nous-mêmes, nous savons que nos frères et sœurs, dans cette zone anglophone, meurent pour rien. Que nos militaires meurent là-bas pour rien. Oui, et on nous parle de la paix. Alors que nous disons que la paix, c'est l'absence de la guerre. N'allons pas loin. Faisons un tour dans l'extrême Nord, mes frères. Faisons un tour dans l'extrême Nord où on nous parle de la paix, mes frères. Alors que le Boko Haram continue, mes frères et sœurs, en République, à tuer nos frères, à voler les bétails de nos frères, à enlever nos frères contre les rançons. Oui, le Boko Haram dans l'extrême Nord, fais fort. Mes frères, pourquoi nous parler alors de la paix ? Si la paix est l'absence d'une guerre ou l'absence des problèmes dans un pays. Parce qu'il y a une autre guerre que nous menons depuis longtemps, que vous ne connaissez pas l'ennemi, mais que Dieu m'a inspiré ce matin. Il m'a dit, voilà encore un autre ennemi que vous combattez depuis. Mais vous n'avez pas les armes requises pour le combattre. Oui, c'est la misère. C'est la misère. Oui, voilà un autre ennemi. Oui, mes frères et sœurs, combien de personnes meurent dans notre pays parce qu'ils sont incapables de s'acheter un comprimé pour se faire soigner ? Combien de personnes ? Combien de personnes meurent dans notre pays, mes frères et sœurs, parce qu'ils n'ont pas où aller se faire soigner parce que les hôpitaux sont chers ? Je me rappelle quand l'apôtre Paul ou l'un des disciples de l'apôtre Paul, chardier de la santé, nous avait dit que le césarien dans notre pays devait coûter 45 000 francs. Frères et sœurs, je lève trois doigts en lait. Que celui qui a déjà fait un césarien au Cameroun à moins de 400 000 francs lève son doigt et que le Seigneur le fouette parce que je sais que ce serait du mensonge. Mais frères et sœurs, dès que tu es une petite grossesse, tu arrives à l'hôpital. Si tu tentes de faire ce qui ne va pas, tu entends le césarien. Dès qu'on dit césarien, la sœur commence à rouler sur toi parce qu'on va te demander une caution de moins de 200 000 francs. Alors qu'on nous raconte partout dans les télévisions, les radios, que la césarienne, c'est 45 000 francs. C'est ça la paix, mes frères ? Est-ce que c'est ça la paix que les gens passent le temps ? Elle dit que c'est ce qu'on retiendra de l'apôtre Paul. Oui, qu'il a maintenu la paix. Elle a pu maintenir la paix dans notre pays. Quelle paix ? Voilà pourquoi unité amoureuse de torser. On a... On a... On a... On a... On a... On a... Vous ne connaissez pas ? Ils n'ont rien dans la tête. Oui, parce qu'ils nous prennent comme les enfants des canards sauvages. Oui, les enfants des canards sauvages où ils vont dire n'importe quoi, nous on va accepter. Oui ! Au village, on dit souvent qu'ils nous prennent comme des pygmées. Mais tellement aujourd'hui, on ne sait même pas... Le pygmé, mais il est sage aujourd'hui. Ils sont devenus tous sages. Est-ce qu'on connaît encore la différence entre nous, les grands détails et les pygmés qui étaient des personnes de courte taille ? Ah non ! Parce que tout le monde est devenu sage, mes frères. Oui, je dis qu'il y a un autre ennemi que nous combattons qui est la misère. Mes frères et sœurs, regardez-vous, regardons-nous. Cette misère n'est plus que les arbres qu'on utilise pour nous tuer. Oui, combien de Camerounais sont incapables de manger à leur faim ? Il devient de manger à leur faim. Qu'un disciple de la porte-pôle ouvre sa bouche et un jour dit que le smith chez nous est à 36 000 francs. Mes frères, c'est la honte. Vous savez, il y a un autre sm. Il y a un autre sm. Il y a un autre sm. Vous voyez ? 36 000 francs ? Il y a 36 000 francs. Le smith, dans un pays comme le Cameroun, je vous parlais la semaine dernière de 10 000 milliards, 10 000 milliards d'endettements. On fait quoi avec ? Alors qu'on meurt de misère, nous passons le temps, frères et sœurs, à souffrir dans notre cher et beau pays. Permettez-moi, on dira que je parle beaucoup, on dira que je ne dis rien de bon. Oui, je ne dis rien de bon parce qu'on va se rendre compte que je dis ce qui touche les cœurs, je dis ce que les Camerounais vivent au quotidien. Oui, mes frères et sœurs, la souffrance, la misère, aïe, 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 j'ai honte. J'ai honte chaque fois que je veux parler de notre pays. J'ai honte chaque fois qu'elle veut parler et j'ai dit ce que les gars ne veulent pas dire. Je viendrai toujours vous dire, mes frères et sœurs, je viendrai toujours vous dire parce que le peuple souffre, parce que le monde entier a le regard sur nous et nous souffrons. Mes frères, nous souffrons. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais dire, j'ai décidé, encore une fois de plus, de demander à Jésus-Christ de me donner son fouet. Non, Jésus, le fouet est petit. Le fouet est petit. Ce qu'on va faire, on va porter la carabine spirituelle de Jésus que je vais déposer sur mon épaule. Je vais prendre les munitions spirituelles du Saint-Esprit. Je vais localiser tous les ennemis de la République. Je localise. Oui, Satan les a aidés à esquiver, mais je suis sûr que Jésus-Christ me merdera à tirer sur vous. Allez, on tire. On tire. Oui, mon frère, c'est comme ça qu'il faut traiter les ennemis de la nation. Voilà pourquoi ce matin, je veux inviter les anciens de l'église. Je veux inviter ceux-là avec nous qui passent le temps à prier. Oui, je parle de NNJ de la France. Je parle de mon ami Fons Pinto. Je parle également mes frères et soeurs d'Ateba. Bref, de tout cela qui nous accompagne au quotidien. Oui, partagez, partagez ce message. Mes frères et soeurs, enfin que le peuple camerounais, le peuple de la République puisse être sensibilisé pour certaines choses. Oui, mes frères, parce que nous souffrons. Je vous parle chaque jour, mais personne ne veut m'écouter. Je dis bien, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes au Cameroun qui vivent avec mille francs pour deux jours ? Oui, mes frères, qui ne parviennent pas à manger à leur faim. C'est ce que je dis depuis là. Mais j'ai comme impression qu'on ne m'écoute pas. Je sais, oui, mais je vais vous dire un truc. Je sais que demain, vous allez comprendre qu'ils m'ont arrêté. Mais je m'en fous parce que le commandant d'Assis va accompagner le Dorbon et mon bouclier. de qui aurais-je peur, mes frères ? Je sais que Maître Joumissi Arthur est mon bouclier. De qui aurais-je peur ? Je sais également, mes frères et soeurs, que Maître Ngué-Fran Augustin est mon bouclier. De qui aurais-je peur ? Oui, de qui aurais-je peur ? Peur pourquoi d'abord ? Parce que je demande alors qui est la paire dans cette république, mes frères. Parce que je demande qu'on donne à manger aussi à ceux qui n'en ont pas. Oui, tous les jours on nous parle du vivre ensemble, mes frères. Pourquoi on vit ensemble et on ne mange pas ensemble ? Pourquoi on vit ensemble mais on ne peut pas manger ensemble, mes frères ? Je vous ai dit, mes frères, lorsqu'on regarde la souffrance de nos frères, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le Nord-Ouest, dans le Sud-Ouest, mes frères, ça donne l'envie de taper tout ce qu'on trouvera en face de nous et qui parlons encore bien sûr de la paire dans notre pays, mes frères. Oui, voilà pourquoi. C'est pour cela que je portais la carmine spirituelle de Jésus tout à l'heure, que je localisais et que je tirais, mes frères. Oui, lorsque je regarde ce qui se passe à l'Est-Rémenor, j'ai toujours envie de vous dire, j'ai honte, j'ai honte. Travaillez, mes frères. Oui, donnons-nous la paix. Donnons-nous la paix. Cette paix que l'apôtre ou le Saint-Aïdjo nous a laissés avant de partir. Cette paix, mes frères et soeurs, que les Wanji, les Oum, les Sherla Tangana, les Douala Mangabel, bref, tous ceux-là qu'aujourd'hui nous appelons les nationalistes et qu'hier, on appelait Mbakiza, nous ont laissés avant de partir. Oui, je sais que chacun un dernier jour, chacun a son dernier jour et il répondra de ses artes. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai des mains soyez sages. Soyez sages dès aujourd'hui, allez sur ce que vous avez déjà pris, allez sur le désordre que vous avez eu à mettre dans ce pays, arrangissez un peu, arrangissez un peu parce que votre dernier un va sonner, le Seigneur va descendre ou encore nos ancêtres vont punir très mal et sévèrement ceux-là qui ont détourné la paix, ceux-là qui font souffrir leurs enfants. Mes frères, restons éveillés, prions beaucoup pour ne pas entrer en tentation et restons dans la paix de l'apôtre Paul. Alléluia, Alléluia.